Qu'est-ce qu'on est bien ici quand même ! C'est vraiment le temps idéal pour bronzer. Oui, quoi que pour bronzer, ça manque un petit peu d'intimité. Ah oui, vous avez un admirateur je crois. Eh bien écoutez, il y a peut-être une solution toute simple, on pourrait mettre un clostra ici. Un quoi ? C'est ça un clostra. Hop ! Ah bah oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Ne bougez plus, je vais chercher mon bikini. Ah non mais attendez, il y a un petit peu de travail avant de bronzer. D'accord, j'ai compris, c'est pour tout à l'heure le bikini. Tout de suite hein. Et Robert, comment va les aligner ces clostras ? Eh bien regardez, c'est ce que je suis en train de préparer. On va planter deux petits piquets avec une ficelle tendue, ce qui va nous permettre d'avoir un alignement parfait. Ah bah voilà, ça me paraît bien comme ça. Allez, on y va alors. Hops. Valentine, est-ce que vous savez ce que c'est ? Je ne sais pas, un vase, un bougeoir ? Non, non, non. C'est un pied dans lequel on va venir glisser les poteaux en bois. Normalement ça se plante directement dans le sol, mais comme ici c'est un petit peu venteux, on va faire un petit béton et puis on va le mettre dedans. On va commencer par faire les trous. Hop ! Maintenant, on va enfoncer le pied métallique dans le sol et puis on va régler le premier poteau. D'accord. Petit Robert, il est beaucoup trop petit ce poteau. Ah mais ce piqué là, il va nous servir de point d'appui pour régler le poteau verticalement. Vous voyez ? Vous allez mettre le poteau bien à la verticale et moi, grâce à ma lade qui est là, je vais la fixer dans le poteau comme ça il ne peut plus bouger. Ah très bien. Alors, c'est vertical. Maintenant, on va faire la même chose dans l'autre sens. Et voilà, maintenant vous voyez, notre poteau, il ne bouge plus. On va planter notre troisième pied. Ah oui, donc en fait, on garde le même écartement par rapport à notre ligne. C'est ça. On peut encore y aller. Ah, c'est parfait. Ok, ne l'enfoncez pas trop. Maintenant, avec une latte et notre niveau, on va vérifier la hauteur entre les deux poteaux. Hop, c'est parfait, regardez-moi ça. Maintenant, on va régler verticalement le poteau, exactement comme on a fait pour le premier. Dites-Robert, vous n'avez pas envie qu'on lui demande un petit peu d'aide ? Non, non, il a l'air bien dans son jardin, alors on va le laisser. Allez, on bétonne. Et ça sèche en combien de temps ? Ça a durci environ trois minutes, c'est sec au bout d'une quinzaine de minutes à peu près. C'est bon, le béton est dur. Ok, alors on peut enlever toutes les structures. Bon, Robert, ce n'est pas tout tout à fait droit. Ce n'est pas grave, parce que regardez, on peut toujours ajuster la verticalité avec des petits espaces qu'on a ici entre le poteau et le pied métallique. Parfait. Maintenant, comment on va les fixer nos clostras ? On va les fixer sur les poteaux avec des petites équerres. On va en mettre quatre sur la hauteur, donc on les répartit. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, écoutez, c'est super. Si avec ça, le voisin ne devient pas claustrophobe, moi je ne m'appelle plus Robert. Mais écoutez, le soleil se fait la malle, donc moi je finis de chercher mon bikini. Ok, ça marche. À la semaine prochaine pour d'autres trucs. Attendez, moi aussi, je dois avoir un petit maillot qui traîne quelque part. 1 à 1 à 1 à 1 à 4 à 1 à 2 à 2 à 1 à 3